Salut les Raiders, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Raid Shadow Légende. Et aujourd'hui je vous propose qu'on aille invoquer les pierres de grâce pour obtenir bien sûr les meilleures dames. On sait qu'il y a eu un boost qui a été mis en place pour obtenir un peu plus de légendaires, on va voir si ça se vérifie. Puisque jusqu'ici c'est quand même relativement catastrophique les statistiques. Et effectivement beaucoup de joueurs ont eu la dent dure et je les comprends. Puisqu'ils nous ont fait un tournoi de chasse aux invocations des âmes juste avant de mettre le patch en place. Histoire de bien vider le stock justement et de booster justement les invocations de manière positive sur les légendaires et les mythiques. Donc c'est assez mal passé, je vous le cache pas, on a pas mal râlé. Là pour une fois les anglophones sont sortis de leur terrier pour eux aussi dire que franchement c'était quand même très très limite la manière de faire. Mais bon voilà c'est passé, tout le monde a rongé son frein et là l'idée, je l'espère, c'est que le petit stock qui s'est reconstitué depuis permettra d'obtenir quand même des choses intéressantes. Autre chose intéressante ce n'est pas un tournoi cette fois-ci mais un événement. Donc ça veut dire qu'on est complètement indépendant, enfin c'est complètement indépendant à ce qu'on va sortir. Et ça je trouve ça plutôt bien puisque ça nous permet de nous dire que ça dépend du nombre de pierres qu'on a qui nous donnera donc des récompenses. Un peu comme les events d'invocation qui sont plus intéressants la plupart du temps que les tournois. Allez avant de démarrer et qu'on aille voir un peu ce que j'attends, je vous rappelle les deux moyens pour soutien à la chaîne. Le bouton rejoindre qui est un système de soutien financier à la chaîne et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant-première avant qu'elles soient publiées. Et la seconde c'est le lien de l'émulateur Android LD Player que vous trouverez en description de la vidéo et qui vous permettra de jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC. Merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille donc découvrir mes attentes et bien sûr invoquer ensemble. C'est parti ! Alors pour démarrer les amis, je n'ai toujours pas, et ça, ça me rend un peu fou, les fameuses statistiques. Je ne comprends pas pourquoi chez moi ça ne veut pas. Normalement on est censé retrouver les stats là d'obtenir effectivement telle ou telle pierre d'âme, enfin telle ou telle grâce aux âmes, niveau d'étoile, je vais y arriver, de nos champions. Et là on n'a pas, voilà, ça c'est quand même assez gênant je trouve. Alors on sait que ça a été boosté mais pour autant combien ? Point d'interrogation. La rue est sur les pierres d'âme, on en parlait, ça sera seulement 10 points pour des pierres d'âme mortelles, 100 points pour des pierres d'âme immortelles et 500 points pour des pierres d'âme éternelles. Bon vous l'aurez compris, pour aller chercher les derniers éléments, il va falloir vraiment faire du stock, enfin il faut qu'on ait du stock. Et vu qu'ils nous ont poussé à tout invoquer assez rapidement, ça va aller très vite. Moi de mon côté, je crois que j'ai 28 pierres d'âme mortelles, donc 280 points, vous vous doutez que ça n'a pas m'amener bien loin. Et j'en ai, toc toc toc, 2 pierres d'âme immortelles, 480, ouais j'ai même pas de quoi aller chercher un poulet rang 4, c'est un peu triste au nez quand même, c'est vraiment fait pour avoir un gros gros stock de pierres d'âme éternelles, de manière générale. Alors, jusqu'ici, vu que le taux de drop était quand même très vilain, moi j'avais tendance, avec effectivement les, hop, pièces d'âme immortelles, chercher des essences d'âme, là maintenant je suis remonté à 101, ça me paraît un peu mieux. Je vous pose quand même la question maintenant si je vais pas plutôt aller chercher des pierres d'âme immortelles, bon bah pour ça on va voir un peu quel est le taux de drop, si vraiment il est amélioré, on peut se permettre de partir sur de la RNG, sinon je continuerai gentiment mais sûrement à guetter le shop ici des marchands d'âme pour obtenir ce que je veux. Alors, faisons un petit point sur où j'en suis avant d'aller invoquer. Rotos 2 étoiles, c'est un petit peu léger, vous voyez même une arbitre, une étoile, j'ai beaucoup de 2 étoiles, mon seul 6 étoiles, Red Chevalier Suprême, 5 étoiles pour Lydia, idem pour Wurlim, idem pour Sun Wukong, donc Sun Wukong vous le savez c'était un event plus le marchand d'âme, 5 étoiles pour Elicat, on a quelques 4 étoiles, 3 étoiles pour Taras, le Farouche, et sinon voilà globalement on est sur du 2 étoiles, c'est vraiment du 2 étoiles que j'ai de manière très très générale, et du coup qui fait que je suis un peu léger. Pour notre ami prophétesse, j'attends la 6ème étoile évidemment, pas de grosse attente sur les épiques à part Aniris, parce que la Nécropole du Démon a 3 étoiles sur Aniris, c'est quand même très très léger pour sa grâce, il faut vraiment pouvoir aller sur du 5 étoiles pour se garantir vraiment quelque chose de safe, et là pour le coup c'est pas le cas, donc plutôt pour l'instant un petit peu frustré, donc elle c'est vraiment ma grosse attente au niveau des épiques, 5 étoiles, donc voilà, on va pas se cacher que les probabilités sont quand même relativement faibles, de manière générale. Alors on va aller voir justement mes souhaits, puisque ça je vous rappelle que vous avez un peu plus de chances d'avoir des souhaits, maintenant c'est plus de 2 fois, mais 8 fois plus de chances d'obtenir. J'ai toujours Gnut, Georgide et Duchesse, Aniris, Prophétesse, Géo, alors se pose quand même la question des légendaires, Gnut c'est important, pour mon Georgide, ça allait aussi, peut-être pour Duchesse, je vais skip, je vais skip, je vais skip, Rattalos on a un event en cours, il vient de démarrer, on va en parler d'ailleurs juste après, toc, pour voir effectivement est-ce qu'il en vaut la peine, non sinon il n'y a pas vraiment de grosses attentes sur mes légendaires, en tout cas déjà en boutique, au lieu d'aller chercher là, il faudrait plutôt que je vais regarder ici, puisque pour Duchesse se pose quand même la question, Duchesse je l'ai mise en, comment dire, en moisson de vie, pour vraiment détruire les PVMAX lors de la résurrection, ouais non ça se joue plutôt sur ta race, après j'ai pas forcément, ouais peut-être ça aurait été Gwyndolin, mais de là à aller demander pour elle autant que Nutt est vraiment Game Changer, on va rester là-dessus, on va rester là-dessus, il en reste pas mal quand même, qui n'ont pas du tout le grâce, mais c'est pas forcément, ceux sur lesquels j'ai particulièrement envie de miser, ok, bon donc on va garder la Duchesse, et on va espérer bien sûr être chanceux, bon on va ouvrir, donc c'est 38 pardon que j'ai, donc 385, 180 points, j'aurai un poulet 4, wow génial, on va espérer récupérer justement un max de pièces d'âmes immortelles, ça c'est tous les dites invocations ici, et on verra si derrière on va peut-être reprendre une pierre, si ça vaut la peine, allez les amis, que la chatte ADD soit avec moi, on y croit, allez s'il vous plaît, un petit peu de up là-dessus, ça serait pas de refus, c'est parti, c'est parti, donc là on n'a pas de pièces, au niveau du tournoi, on va récupérer évidemment pas mal de rares, principalement une, deux, trois étoiles, il ne faut pas non plus se mentir, j'ai surtout envie de voir si effectivement le taux de drop légendaire et mythique a été vraiment amélioré, chevalier serre, une étoile, mais moi il était déjà, hop, bon on fait deux épiques, même si c'est d'une étoile, légendaire, ok, ah c'est marrant, c'est marrant, je ne suis pas allé la chercher, vous savez dans l'événement qu'on avait, du la, pour le, comment dire, l'event, de, ah je crois que c'était la, c'était pas la chasse aux champions, je sais plus, la chasse aux amoureux, il y avait trois étoiles humeco, deux étoiles sifis, deux étoiles rotos, je n'ai pas allé chercher pour sifis, normal je ne l'ai pas, en même temps, mais je me soutiens peut-être en prévision 2, et bah écoutez, je prends, deux étoiles sifis, ça se prend, remarquez si je fais un légendaire, deux épiques, sur 8, c'est pas vilain, voilà, bon donc là, rien ne m'intéresse, le niveau d'étoile est quand même relativement faible, on a, voilà, est-ce que j'ai pas du double sifis, ouais, j'en ai une, deux étoiles, une, une étoile, hop, et là on va commencer les choses sérieuses, allez, on peut espérer du lourd, on peut, on peut, il y a une étoile, ah bon, le taux de drop a été amélioré sur les légendaires et mythiques, bon, j'ai laissé cœur froid sur les rares, là, il n'y a rien qui m'intéresse, absolument rien, à cœur froid 4 étoiles, là ça commence à devenir plus intéressant, il n'empêche que je ne revois plus de légendaire, j'ai eu 6 filles, 2 étoiles, et je ne vois plus de légendaire, on arrive déjà au bout, il nous en reste 10 à aller chercher, alors ma chalet d'une étoile, Kaja 2 étoiles, bon, machin je crois qu'il est déjà éveillé, Kaja je n'ai pas, bon, 3 légendaires sur 38, ça reste assez faible, 2 étoiles maxi, on va aller voir un peu, la collection d'âmes, telle qu'elle est, et surtout les éveilles, donc là j'ai la possibilité de passer une cœur froid, de 3 à 4 étoiles, on va aller voir, je n'ai pas déjà eu une 4 étoiles, on va passer où les cœurs froids, ok, là je suis déjà sur du 4 étoiles, ouais, donc ça voudrait dire, passer la deuxième 4 étoiles, ok, ça me va, donc ça on va le faire, même si c'est une âme, parfaite, et non pas une âme scindée, c'est pas cher payé, ma chaleur, il est déjà, hop, donc le 1 étoile, on va le dégager, et on va en profiter, pour aller, bah voilà, tranquillement, nettoyer, et récupérer, des pièces, garde reliquaire, je vais garder, garde douleur, et garde reliquaire, il est passé par serment, c'est non, bon, tout ça, c'est que j'ai déjà, déjà le cas, bon, ça me fait quand même, un petit stock, de pièces d'âme, qui sont ressorties, ok, on va aller en ouvrir deux, on va voir si vraiment, ça vaut la peine, que j'en prenne un troisième, parce que sinon, si je repère ici, c'est 27 quand même, on sait qu'on a des choses à 120, qui sont quand même pas inintéressantes, quand ça tombe, voilà, c'est le dilemme, là je vais récupérer, 300 pièces d'âme éternelle, allez, on va voir un peu les probas, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est pas joli, ça c'est pas joli du tout, ça ne l'est pas non plus, c'est bien, ça nous donne du trois étoiles, mais alors pas du tout, du tout ce qu'on voulait, donc on va en prendre une, et on va prendre le reste ici, comme ça je me rapproche des 120, allez, la dernière, voilà, au secours, de prendre des quatre étoiles sur des rats, ça me rend quand même fou sur ces trucs là, c'est quand même d'une triste, la tristitude absolue, voilà, on récupère un peu de pièces, mais franchement le ratio, il est pas au rendez-vous, par rapport à l'investissement initial, bon voilà, c'est pareil, sur la pièce d'âme éternelle, on n'a pas vu de mythique, en plus ce coup-ci, je me pose quand même la question des stats, je vois pas, je sais pas si vous, vous avez vu des différences, les amis, mais finalement sur 38, Pierre d'âme mortelle, on arrive à 3 légendaires, 1 et 2 étoiles, les pieds, aucun mythique, Pierre d'âme immortelle, 3, bon ça c'est peu représentatif, 3 rares, soit j'ai eu vraiment une belle guigne, soit franchement, les probas n'ont pas été aussi amélioré que ça, petite déception quand même sur ce sujet, d'où l'importance, et on va boucler là-dessus, alors on va déjà récupérer les récompenses, évidemment sublime à ce stade-là, tout ce qui est intéressant, je n'y aurai pas accès, on va parler de l'événement du titan d'épéiste, alors, Rattalos, franchement les amis, c'est, vous le savez, un légendaire gratuit, qui est très très fort sur l'hydre, qui peut même prétendre à des hauts niveaux d'hydre, et ça c'est quand même pas donné à tous les champions, en termes de dégâts, et donc là, allez le chercher, sachant qu'il ne nécessite que 1000 points, et non pas 1500, je ne peux que vous recommander, d'y aller, maintenant attention, pour ceux qui sont quand même relativement faibles en ressources, parce qu'on a quand même une fusion qui vient de passer, si vraiment vous avez un doute sur la prochaine fusion, si elle vaut la peine d'aller le chercher, vous prenez un risque, c'est soit de faire Rattalos lépéiste, pour son niveau 4, soit vous dire, bah non, j'attends pour la fusion, au risque que la fusion soit un peu claquée au sol, voilà, donc c'est un peu compliqué là de vous orienter, moi j'ai des ressources pour pouvoir théoriquement faire les deux, je n'invoque pas, là je vais juste aller faire les différents événements, mais je ne peux pas vous garantir que la fusion sera bonne, ou alors qu'il faut absolument aller faire Rattalos, ça doit vraiment être un choix propre, surtout quand on navigue un peu, comme ça, à vue, et qu'on n'a pas forcément d'idées bien bien précises, de ce que l'avenir nous réserve, en tout cas, 1000 points, c'est plutôt positif, il y a 1700 points en tout à aller chercher, donc voilà, en faisant les différents événements, on peut quand même aller chercher, à minima, je dirais, ouais, 600 points, déjà le 3 étoiles, c'est pas mal, bon après, 4 étoiles, ça commence à peser, on a quelques petits trucs sympas aussi au passage, ça va bouffer de la ressource, mais pour l'hydre, et les clash hydres, avec ce que ça apporte derrière, malheureusement, en tout cas, à mon niveau, c'est quelque chose que je peux difficilement skip, surtout si je veux pouvoir participer, à des bons résultats pour la team, NTK, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez eu pour ce tournoi, enfin, c'est pas ce tournoi, c'est trué sur la pierre des âmes, est-ce que ça a été positif ou pas, ou est-ce que vous avez eu la même guine que moi, curieux de voir si effectivement, les invocations ont bien été boostées, sur légendaire et mythique, nous on se retrouve très bientôt, pour une prochaine vidéo, sur etchat de légende, d'ici là, portez-vous bien, ciao les Raiders, Sous-titrage ST' 501